Salut à tous, Freplen TV, ce soir nous sommes en live sur Twitch, on sera en replay à partir de demain sur Youtube, on est bien sûr en continu sur Discord, vous pouvez trouver le lien du Discord dans la description de la vidéo Youtube, et on est bien sûr comme chaque semaine avec Nocif, salut Nocif. Salut Nocif, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, très bien, et toi comment ça va ? Chaudement ? Mais ça va très bien, oui je te remercie, oui, il y a un petit peu de quelques degrés en trop là, mais ça va. Bah écoute, je te propose qu'on échange, viens en Belgique, et je vais chez toi, et on... Mais tu veux... tu ne... je sais pas comment tu... Je vais fondre, oui. Tu ne... tu ne fais... comment on dit ? Tu ne fais pas si bien dire ? Non c'est pas du tout comme ça qu'on dit ? Tu ne crois pas si bien dire ? Tu ne crois pas si bien dire, puisque dans une semaine je serai pas très loin de chez toi, hein, dans un pays voisin, n'est-ce pas ? Et peut-être même qu'on va se retrouver, et peut-être même qu'il va se passer des choses, allez savoir. Et peut-être même qu'on va en parler pendant ce live, allez savoir. De toute façon, avant de commencer ce live, le disclaimer classique avant chaque live maintenant, toutes les opinions qu'on exprime durant nos lives sont uniquement les nôtres, ça ne représente pas le point de vue de plan, en aucun cas. On ne fournit pas de conseils financiers, faites vos propres recherches, blablabla, etc. Vous connaissez la musique, en tout cas c'est super important, mais on ne va pas le répéter à chaque fois. Au niveau du planning de ce soir, alors j'ai encore laissé la correction orthographique, maudit-moi, maudit-moi. Alors, on va vous parler des news en vrac comme chaque semaine, on va vous faire un petit topo de Tokyo juste avant la reveal, et on va vous parler d'un podcast qui a été édité par Crypto News et qui nous a fait une interview de dire que, alors, ça redit un peu ce qui s'est dit la semaine passée, mais il y a quand même quelques petites infos supplémentaires que je trouve intéressantes de remonter. On va jeter un petit coup d'œil ensemble à tout ça, et on en parlait dans cette intro nocif, on sera peut-être amené à se rencontrer dans les jours à venir. Le 9 septembre, le Community Meetup, on en parle à chaque épisode, mais il faut le rappeler parce qu'il faut que vous soyez là, nombreux, venez nous rejoindre, venez avec nous, ça va être super. Et en plus, si vous venez et si vous êtes présent lors du meetup, vous pourrez avoir cet ornament gratuit, gratuit, alors gratuit, je ne sais pas en fait. C'est vrai que je dis gratuit, mais je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Oui, ça m'avait l'air d'être vendu pour quelque chose de gratuit. Ça avait l'air d'être un cadeau pour les participants, non ? On est d'accord. Après, peut-être juste un hook, et après, on se fait avoir. Aïe, 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 j'ai un peu peur de vendre maintenant une gratuité, alors qu'on va arriver là-bas et on va nous dire que c'est 300 euros. Après, je pense que c'est un des meilleurs ornaments qui existent, qui existera en tout cas. Honnêtement, de tous les ornaments que j'ai vus, celui-là, il m'a fait rire. Et tu vois, j'ai une question, je ne sais pas qui se pose cette question, mais comme tous les ornaments sont saisonniers, de quelle saison, je ne sais pas si c'est ce tournament ? Écoute, pour les bières, je dirais l'été. Non ? Tu pensais autre chose ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que chaque année, il prévoit de faire le meet-up européen à la même époque, et du coup, ça serait un peu pour cette saison, mais je ne sais pas. Ça n'a pas été précisé, donc voilà, je pose la question là. Question en suspens pour l'instant. Premier sujet de ce soir, Nocif. On a un article de The Good News, qui nous dit qu'après une longue période d'inactivité, après 14 mois d'absence, Sotheby's est de retour pour Tokyo. Alors, Nocif, qui est Sotheby's ? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas éventuellement, les nouveaux joueurs parmi nous. Donc en fait, on pourrait dire que c'est l'ancienne Abdullah, en fait. C'est quelqu'un qui est arrivé et il a posé clairement à peu près 500 000 dollars en l'espace de quelques mois sur Upland. Et donc voilà, il a acheté beaucoup du second marché, il a acheté vraiment tout ce qui, surtout sur Manhattan, il s'est concentré, il a acheté vraiment beaucoup de, voilà, toutes les collections, les Skylines, ce genre de choses. Donc vraiment, voilà. Et il a tout listé à 100 millions de pecs, tout, et après, silence radio, voilà. Et donc du coup, voilà, ça faisait un peu jaser la communauté, dire, ah, on perd des gros joueurs comme ça, tout ça. Mais en fait, apparemment, juste, il attendait de faire son comeback. Et là, donc on peut voir dans cet article-là qu'il a quand même, donc ça doit probablement être des earnings accumulés. Donc voilà, en même temps, quelqu'un qui pose un demi-million sur Upland en l'espace de quelques mois, on peut bien lui laisser le mérite de profiter de ses earnings. Donc voilà, il y a 31 millions de pecs qui ont été déversés en qualité de mint sur Tokyo. Donc voilà, vous avez sur le petit article-là les quartiers qui ont été mintés, enfin qui l'ont minté, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un peu plus en profondeur. Mais voilà, la grosse news, c'est ça, c'est que Sotheby's est revenu après 14 mois d'inactivité, et c'est un gros event, mine de rien, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, le fait qu'il n'était plus là et qu'il ne participait plus au release, donc voilà. Étonnant d'ailleurs, parce que dans les quartiers qu'il a été minté, moi je ne vois pas beaucoup de hype. Non, mais peut-être que... Peut-être, peut-être. Ça reste... Là, pour l'instant, c'est comme pour tout dans la vie, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on se focus sur ce petit quartier, et donc du coup, on essaie de voir ce qui est le plus hypé de ce petit quartier, mais in fine, quand Tokyo sera plus large, on va dire, plus agrandi, il y aura eu plus de quartiers de district release, on se rendra compte que le quartier, le district entier de Shibuya est quelque chose d'extrêmement hypé. Donc du coup, non, je pense que tant que tout se passe bien avec Upland, si vous avez minté dans cette partie dont se réalisez eux-mêmes, vous avez dans tous les cas des propriétés qui restent quand même très premium. Exactement. Ensuite, on a un post-Twitter du compte Upland. Alors le compte Upland, pas exactement le compte Upland. Comment s'appelle encore ce compte Upland World ? Alors c'était, donc non, non, c'est pas le compte Upland World, c'est le compte Upland World. C'est le compte Upland World, ok d'accord. Donc qui nous disent qu'ils ont trouvé un dossier top secret derrière un casier. Alors ce qui est rigolo, c'est que, du coup, on n'en a pas débriefé là-dessus, mais en fait, il y a des gens qui ont quand même un peu bourlingué le sujet. Et en fait, la photo, si on se rend compte, en fait, elle est décalée. Il faudrait la faire pivoter sur la droite. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un horizon avec une montagne et des arbres et ce genre de choses. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ? On ne sait pas, mais en tout cas, à force du risque, c'est un paysage a priori. Et est-ce que ça peut être vraiment quelque chose ? Parce que ce ne serait pas la première fois que ce compte nous poste quelque chose qui n'était pas à prendre en considération, qui était juste pour... Potentiellement. Est-ce que c'est juste pour faire du buzz ? Peut-être. Ou juste pour prendre un peu la réaction de la communauté, ça peut arriver. Exactement. Enfin voilà, donc ne prenez pas trop ça pour un temps, mais on va voir ce que ça dit. Ah, vas-y. Je te laisse faire le commentaire de ça. Donc on a X1 qui pose une question à la communauté. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est surtout en résonance avec... Voilà, donc X1 pose dans un premier temps, faites attention à tous les posts. Faites attention à tout ce qui se passe. Soyez attentifs à tout ce qui se passe. Et peu de temps après, X1 poste ce message. Alors ça doit être a priori dans le général, mais je ne suis pas sûr. Ou peut-être dans la peine café. Donc qui dit explicitement, qu'est-ce que vous pensez d'un Ninja Release ? Donc si, en fait, on ouvrait une ville ou une extension et tout, sans le dire à personne. Et qu'en fait, il faudrait juste être super attentif pour savoir que, par exemple, Paris ouvre. Paris Saint-Pierre. Donc ça reste quand même que si on réfléchit un petit peu pour la logistique d'une vraie ouverture de ville, ça reste quand même très compliqué parce qu'il faut minter les axes de transport, tout ça. En revanche, pour une expansion de ville, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait. Donc voyons voir. Donc en plus, on s'est air en pleine, en général, la communication. Alors même si beaucoup pensent que la communication reste à désirer, moi je pense que la communication est savamment orchestrée. Et donc Ninja Release, avec Tokyo qui arrive, tout ça. Bon, les Ninjas, c'est plutôt chinois. Mais bon, quand même, ça reste un petit peu un truc un peu asiatisant, tout ça, tout ça. Donc, est-ce qu'on pourrait voir une expansion de Tokyo ? Et puis c'était un peu gros d'appeler ça une Samurai Release. Exactement. Donc bon, je sais pas, je sais pas. À voir. On peut plus apprendre avec des pincettes. C'est peut-être juste une blague, juste un commentaire. Mais bon, X-One, il participe pas beaucoup. Il faut voir, il fait surtout les effets d'annonce. Et puis quand il y a des petits contentieux sur le général, enfin sur des petits problèmes comme ça, et où il intervient pour remettre un peu d'ordre. Mais c'est pas le genre à venir papoter, lâcher des feelings, des trucs comme ça. Donc voilà, on le prend avec des pincettes, mais on le prend bien avec des pincettes, en même temps. Alors sur Discord, on est tombé également sur un joueur qui a remonté une modification sur la blockchain pour éventuellement la création d'un nouveau token. Donc j'ai regardé un petit peu. Et en effet, en tout cas, la structure du code qu'ils ont sorti, donc qui est ici, l'USTM token ACC, respecte la même nomenclature en tout cas que les autres tokens du jeu, que vous voyez ici en dessous. Je vous ai fait une petite capture de la page blend. Vous voyez, on est dans l'onglet token. Et il y a l'UPX token ACC, T d'ailleurs. Ah oui, il y a un T à la fin, je ne sais pas pourquoi. Et l'USPK token ACC. Donc là, on voit clairement que l'UST token ACC respecterait ça. Est-ce que ce serait déjà le STEM qui arriverait ? Et est-ce qu'il serait déjà en train de mettre en place la structure pour le STEM ? Je ne sais pas exactement. Nocif, tu en sais plus ? Bah non, je ne sais pas plus que toi, mais c'est juste que c'est vrai que, bon, voilà, on voit, c'est... U-S-T-M, ça fait penser à STEM. Upland STEM token, quoi. Parce qu'on rappelle que USPK, c'était Upland Spark. Donc U-S-T-M, Upland STEM, ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens. Donc voilà, en tout cas, on attend d'en savoir plus pour ça. Est-ce que le STEM arriverait plus vite que prévu ? On n'en sait rien. Apparemment, des gens ont reçu des OPEX nocifs. Et par des gens, pas n'importe qui. Ouais, surtout, alors bon, pas n'importe qui, parce que là, on mentionne deux comptes. Donc celui de la NFLPA et celui de l'Hyperloop. Alors l'NFLPA, c'est beaucoup moins étonnant, puisque la saison va commencer imminemment. Mais l'Hyperloop ? Mais l'Hyperloop, ça, c'est chouette, parce que ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait parler de lui. Exactement. Donc moi, en plus, je vais un peu raconter ma vie, là, mais je suis dans la bêta, théoriquement, de l'Hyperloop. Donc personne ne sait vraiment en quoi consisterait la bêta, si c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Mais du coup, moi, tout ce qui touche à l'Hyperloop, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc on voit qu'ils ont récupéré presque un million d'OPEX, quand même. Donc pourquoi, minter des nouvelles propriétés ? Ouais, bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que la manière dont on va de l'aéroport à Tokyo jusqu'à Shibuya, voilà, on voit que dans le plan, ça ne se fait plus depuis longtemps. En général, les voies de transport sont assez, il y a du sens là-dessus. Le pire, je prendrais encore, c'est Manhattan, donc avec le lien direct avec JFK. Mais le reste, c'est assez, la logistique est en général assez aboutie. Donc voilà, je ne sais pas, je mets juste ça là, ça sur la table. On verra également ce que ça dit, si on a des news d'Hyperloop, au moins comme ça, on vous aura déjà introduit le sujet. Exactement. Peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'est l'Hyperloop ? Ah bah écoute, vas-y, rappelle ce qu'est l'Hyperloop et on passera et t'embrayera avec Kaboom, comme ça. Voilà, l'Hyperloop, c'est juste, voilà, c'est plus du tout à l'état de concept, il y a des commandes, tout ça. Donc en fait, c'est une sorte de moyen de transport terrestre, un peu du futur. Donc en fait, c'est comme un train, ça ressemble à des mini rames de TGV, mais par contre, en fait, qui se déplacent au lieu d'être sur des rails. En fait, elles se déplacent dans des tubes dépressurisés, donc où l'air est vidé. Et donc, en fait, ça fonctionne par magnétisme, donc il n'y a pas de friction. Donc ça peut potentiellement aller jusqu'à 1000 km heure et ça, c'est dans tout le projet des Smart City, etc. Donc il y a déjà tout un projet qui est développé aux Etats-Unis et en Italie. C'est des projets qui ont été vendus, donc c'est très, très sérieux. Et répliqué dans le plein, dans un seul endroit, pour l'instant, qui fait la connexion entre Chicago et Détroit. Et c'est très normalement dans la vraie vie, la première ligne qui serait déployée dans la vraie vie. Super. Bah écoute, tu embrayes sur Kaboom ? Alors Kaboom, donc bon, voilà, c'est pas très, très... C'est juste... On vous en avait déjà parlé une petite fois, donc c'est juste un petit update. Parce qu'il s'est passé un petit truc assez, 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 assez rigolo. Donc Kaboom, alors on le répète, donc c'est censé être... Donc si c'est vraiment ce compte officiel de Kaboom qui est cette boîte de la vraie vie. Donc en fait, c'est une association à but non lucrative qui s'occupe en fait de créer des espaces en fait pour les enfants en fait. Des espaces de jeux, donc c'est vrai qu'on peut vite s'imaginer des espaces virtuels aussi, n'est-ce pas ? Ça fait sens. Donc du coup, voilà, Kaboom officiel. Donc ils sont pas, ils sont pas Plender vérifiés. Enfin, je ne crois pas à ma connaissance. En revanche, comme c'est un compte qu'il a depuis un petit moment, en fait, ça fait un peu jaser la communauté. Tout le monde se pose des questions, etc., etc. Et en fait, donc à force de parler de tout ça, peut-être qu'Oplen aurait pris la décision de cacher ce compte. Puisqu'on peut... Ce compte existe bel et bien, toujours. En revanche, vous ne pouvez plus le trouver dans la recherche player. Et du coup, peut-être que c'est un indice que c'est un futur partenaire, quelque chose de spécial, en tout cas pas un compte ordinaire. Peut-être un partenariat qui a échoué ? C'est tout à fait possible. Ce serait une éventualité aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut s'imaginer là. Et on en sait finalement pas beaucoup plus. Mais les news en vrac, cette semaine, ce sera beaucoup de suppositions. Alors, ce qui est moins de la supposition, c'est Uniforce. Je t'écoute, Massif. Alors, ça, c'est Crousty. Ça, c'est Crousty. On est sur du Crousty, là. C'est Crousty, oui. Donc, vous avez tous entendu... Exactement. Franchement, là... Vous en avez tous entendu parler. Le partenariat avec Uniforce. En revanche, voilà. On avait entendu parler qu'il y aurait des wearables potentiels. Potentiellement des... Voilà, tout un tas de merchandising. Donc, créé par Uniforce et qui serait disponible via Uplend. Donc, ça, a priori, on ne vous apprend rien. En revanche, ce qu'on a appris la semaine passée, donc, en fait, c'est qu'il va y avoir un événement, donc, IRL, donc, à Tokyo, donc, à Arajuku, donc, qui est un quartier top, donc, justement, vers... Donc, dans Shimbouya, le district, à Jingumae, donc, le quartier de Jingumae. C'est un sous-quartier, à Rakuru. Et c'est un quartier, voilà, où il y a vraiment tout cet univers du cosplay et un petit peu des mangas, tout ça, enfin... Enfin, voilà, c'est un pôle de cette culture-là. Et donc, du coup, il y a un pop store qui ouvre là-bas où vous allez, en fait, pouvoir... Donc, en fait, acheter des t-shirts, donc, Oniforce. Mais qu'est-ce que... La spécificité de ces t-shirts, c'est qu'en fait, c'est du Fish Detail. Donc, c'est déjà que quand vous achetez théoriquement ce t-shirt, vous achetez le t-shirt virtuel aussi. Et ce t-shirt réel, il est doté d'un... On va dire d'une puce RFID qui, en fait, on pourrait dire, notifie, en fait, vos déplacements et surtout, votre présence dans certains... Certains lieux qui détectent, en fait, cette puce que vous avez dans votre t-shirt. Donc, on appelle ça la proof of meat, c'est-à-dire, en fait, la preuve de présence. Et, en fait, grâce à ces t-shirts, donc, vous les portez et vous vous rendez dans certains événements qui sont créés. Donc, c'est aussi un peu des événements pop-up. Et du coup, en fait, vous, en fait, sans, en fait, faire n'importe quelle démarche autre que de vous y rendre, vous prouvez que vous vous êtes rendu à cet endroit et donc, vous validez des points, c'est comme une quête, un petit peu, dans la vraie vie, que vous êtes rendu à tel endroit, ça vous accumule des points et ces points vous donnent potentiellement d'accès à des prix et des cadeaux et ce genre de choses à rentrer dans une petite compétition, un classement avec des gagnants. Et ces gagnants ont des prix assez intéressants. Donc, vous pouvez gagner des PlayStation 5. Donc, c'est déjà assez cool. Ça reste dans l'univers du gaming. Moi, j'aime bien. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que, donc, en fait, ça, on vous l'avait dit aussi, Oniforce, avant d'avoir fait un partenariat avec Upland, a fait un partenariat avec Fortnite. Et donc, du coup, il va y avoir une expérience Oniforce dans Fortnite. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, vous allez pouvoir, si vous remportez, donc, cette quête IRL grâce à vos t-shirts, donc, qui prouvent votre présence, vous allez pouvoir, donc, en fait, claim une sorte de zone. Peut-être, je vais dire des bêtises, mais comme ça, vous comprenez un peu le concept. Vous allez pouvoir, en fait, vous représenter vous-même. Et vu que, bien sûr, à priori, c'est des t-shirts uniques ou, en tout cas, un exemplaire très, très limité, vous allez pouvoir représenter, donc, ce que vous avez reçu et un petit peu, genre, votre personnalité à travers Oniforce. Et vous allez pouvoir, en fait, le claim, une sorte de zone, ou je ne sais pas exactement sur quelle forme ça prend, mais directement dans cette nouvelle expérience qui est, a priori, une map, donc Oniforce, directement. Donc, de là à dire qu'il y a vraiment déjà une connexion entre Planet et Fortnite, loin de là l'idée. En revanche, c'est rigolo de voir, quand même, les deux projets graviter autour d'un autre, un tiers projet. C'est la première fois que ça arrive, on va dire, dans tout ce qu'on a pu relayer depuis le début dans Upland. Donc, très, très intéressant à mes yeux. Et surtout, le concept de Fidgetail qui prend de plus en plus de place et qui se fait, en fait, aborder par Upland. Avant, voilà, une fois de plus, Upland, voilà, à l'avant-garde de toutes les possibilités autour de tout ce qui est NFT, blockchain, et tout ce qui s'en suit. Donc, très, très intéressant à mes yeux. Et en cela étant passant, les t-shirts sont assez cool, si vous aimez bien ces t-shirts-là. C'est vrai que les t-shirts sont sympas. Ensuite, on enchaîne sur les véhicules. Il y a quelques news véhicules. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur ces véhicules ? Donc, vous êtes au courant, on a les véhicules, les Stock Car Pro Series. Donc, il y a une partie de la grille qui a été manufacturée. Donc, on a quatre écuries pour l'instant. Ah, bah, attends, tant qu'on y est, je vais montrer ceci alors. Comme ça, on commence par ça. Exact. Et voilà, parfait. Donc, voilà. Donc, ça, vous êtes au courant. Ça, on vous l'a déjà montré. Donc, ça, c'est des véhicules. Donc, il n'y en a que deux. Donc, il y a Mint 1 et Mint 2. Et basta. Voilà. Donc, ça, on voit que c'est des voitures avec tous les sponsors. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment les Digital Twins de certaines écuries du plateau de cette ligue qui est la Stock Car Pro Series. Donc, cette ligue sud-américaine. Là, donc, qu'est-ce qui est nouveau, en fait ? C'est que ces voitures-là, elles ont été mutées, elles ont été manufacturées. Et ça, on ne sait pas à quoi elles vont servir, etc. Mais on sait que ça va avoir de beaucoup de valeurs, à priori, vu qu'il n'y en a que deux exemplaires de chaque. En revanche, là, donc, la même, donc, cette même compagnie qui a manufacturé ces véhicules, une manufacture de nouveaux véhicules, donc ceux que vous avez vus sur la slide d'avant. Et ces véhicules-là, ces véhicules, ces véhicules-là, donc là, en fait, on voit, il y a écrit, donc, 2023 Stock Car Trainer Series Version 1. Donc, c'est un véhicule qui est dénué de tout sponsor, à part le sponsor, donc là, on ne voit pas, mais si vous zoomez, vous verrez qu'il y a quand même le sponsor des Stock Car Pro Series. En revanche, il n'y a pas d'autres sponsors. Donc, qu'est-ce que... Voilà. Et surtout, le nombre de mints. C'est ça, pour ça que la photo à la gauche est très intéressante. On voit qu'en fait, c'est un mint sur 150. Donc, voilà. C'est une voiture qui ne va pas être plus rare que ça. Et probablement, là, on peut vraiment envisager qu'on puisse la retrouver dans le store. En tout cas, que n'importe qui puisse, en déboursant la somme nécessaire, puisse l'acquérir. Ça sera compétitif, bien sûr, mais il y en a un petit peu, c'est un petit peu plus démocratisé. C'est vraiment pas dit que les modèles que vous avez vus avant puissent être accessibles, même... On ne sait pas. On ne veut pas spéculer, mais on ne sait pas à quoi s'attendre avec ces modèles. Mais ils sont... Voilà. Il n'y en a que deux, c'est rare. Dans Le Plain, il y a très peu de choses qui sont mintées sur deux. C'est vrai. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est ce qui a été manufacturé. Mais dans la ligne de production, on a aussi d'autres véhicules qui s'appellent les Stock Car Competitive Race, un truc dans le genre. Et donc, c'est des véhicules, c'est les mêmes véhicules, mais de la couleur noire. Le wrapping est noir. Donc, pareil, j'attends de voir combien de mintes il y aura accès. Mais voilà, on voit que potentiellement, on pourrait avoir ces véhicules qui participeraient à une certaine ligue, peut-être une ligue amateur, une ligue semi-amateur, semi-pro. Et puis, du coup, il y aurait la vraie ligue pro. Comment ça va rollout ? Tout ça, aucune idée. On vous tient au courant bien, évidemment. Mais c'est vrai que... C'est vrai que voilà, on n'a que ces infos-là pour l'instant. Et il y a cette troisième photo. Donc ça, on vous en a déjà parlé. Il y avait ce compte DM Gaming Inc. Donc, il y avait cette gigantesque factory à Rio. Donc, c'est la seule factory de cette taille-là dans tout le plein. Par rapport, bien sûr, la factory custom de Santa Clara, de MV Motors. Donc voilà, vous avez cette giga factory qui est à Rio. Et donc, du coup, elle est ouverte. Donc, il n'y a rien dans la manufacture pour l'instant. En revanche, elle est ouverte. Et on voit le nom. Donc, c'est DM... DM... DMG Automotive. C'est DMG, voilà. DMG Automotive. Donc, c'est confirmé par DAC, donc le propriétaire de cette compagnie. Donc, en fait, ils vont manufacturer des véhicules. Donc, ça va être la première... Ça va être la toute première... Voilà, genre... On va dire, entreprise de manufacture... Premier constructeur automobile. De véhicules du Metaverse. Donc, le concurrent AMV Motors. Donc, on n'en sait pas plus. Voilà, ça s'arrête là. Mais en tout cas, c'est confirmé. Ce sera des véhicules. Et qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qu'on... À quoi on peut s'attendre ? Aucune idée. On vous tient au courant. Voilà. Et là, du coup, voilà. C'est un peu le nouveau Landmark. C'est un des seuls Landmarks qui a popé cette semaine. Qui est en construction, bien évidemment. Vous le voyez sur votre droite. Donc, c'est un des Landmarks de San Francisco. Qui se retrouve dans le nord de la... Comment on appelle ça ? C'est pas une archipel. Je ne sais plus comment on dit. Bon, le nord de San Francisco. Vous verrez, il y a cette petite baie. Ce petit port en forme d'art de cercle. Tout au nord. Au nord-ouest. Au nord-est, excusez-moi. Vous le trouverez là-bas. C'est un gros, gros Landmark. Et vous voyez, c'est plein de petits bâtiments comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir finir. Parce que ça peut être quand même assez intéressant. Ça fait une petite ville. Et donc, ça pourrait nous donner un peu une idée de ce que pourrait ressembler la plaine. Quand vraiment, il y aura tous ces petits bâtiments custom un peu à droite, à gauche. Ça va être très sympa. Ça va être vraiment sympa, ça. C'est vrai. Sinon, cette semaine, nous avons eu également les challenges pour la Coupe du Monde féminine. Alors, le challenge est déjà terminé. Donc, les gagnants que je peux vous afficher ici, d'ailleurs. Je vais vous les afficher quelques instants. Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au top 20. Mais en gros, qu'est-ce qu'il y avait à gagner ? Il y avait du bloc explorer à gagner. Il y avait des badges. Il y avait différentes choses. Il y avait des OPEX, des SPARC, comme d'habitude. Tout ça a été distribué. Les blocs explorer qu'il a gagnés sont ici, sur l'image. Donc, le doigt avec le ballon. Cette espèce de... Comment peut-on appeler ça ? Un coin, en tout cas, avec des motifs répétés. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, vous voyez ce que c'est. C'est un bloc explorer également. Et trois badges qui étaient à gagner également pour ce concours. Plus actuel maintenant. Ça vient de sortir juste avant qu'on commence le live. Une nouvelle sorte de métaventure va faire son apparition dans Upland. Et ce sont des Variety Legit Shops. Des magasins de Legit variés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez-vous me demander. C'est très simple. Si vous regardez un petit peu les différents Metaventures qui existent dans Upland pour l'instant. Vous allez vous rendre compte que certains Legit en sont exclus. Que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de vendre vos Legit de Jack It's Eye. De vendre les Louis Apossi. De vendre les Legit d'Halloween. Voilà. Tout ça était jusqu'à maintenant invendable. Eh bien, c'est maintenant du passé. Il va bientôt y avoir les Variety Legit Shops. Vous allez pouvoir vendre tout ça. Pour pouvoir avoir accès à un de ces shops, il faut évidemment satisfaire un certain nombre de conditions. Conditions que je vous ai listées sur la slide suivante. Je vais juste terminer avec ces deux slides-ci en disant que les candidatures vont prendre entre 3 à 4 semaines pour être approuvées. À partir du moment où vous vous satisfaites à toutes les conditions. Les conditions, quelles sont-elles ? Les voici. Je vais enlever ma caméra comme ça que vous avez la meilleure vue possible. Donc, évidemment, vous devez avoir votre KYC qui est en ordre. Vous devez être au minimum uplander, voire au-dessus. Vous ne devez bien sûr pas être à Alcatraz. Le nom de votre magasin ne doit pas contenir de discours haineux, de violence, d'agression, etc. Tout comme il ne doit pas contenir le mot upland ou tout autre mot qui pourrait faire appel à la propriété intellectuelle de upland. Donc, si vous voulez appeler Super Upex Shop, ce sera non. Parce que Upex est un terme qui fait partie de la propriété intellectuelle. Il est évident que les personnes qui vont appliquer pour ces métaventures devront être d'accord avec le fait de payer les Venture Due Fees. Donc, les frais mensuels pour les possesseurs de métaventures. Il faut évidemment que vous ayez un bâtiment qui soit complètement construit sur la propriété où vous désirez installer votre shop. D'ailleurs, en parlant de bâtiments, il y a des types de bâtiments qui sont exclus. Il y a les factories, les showrooms, les landmarks et les micro-houses qui sont exclus. Si vous avez un de ces quatre bâtiments-là, il ne faut pas essayer. Déjà, ce n'est déjà pas possible. Nocif, tu as quelque chose ? Du coup, je pourrais rebondir sur ça, sur le fait qu'on voit que la logistique pour tout ce qui est application devient de plus en plus simple. Parce que dans un premier temps, avant, si vous aviez, par exemple, appliqué sur un landmark ou ce genre de choses, il aurait fallu que vous envoyiez la submission et puis que vous ayez vos retours et qu'on vous dise non, ça, ce n'est pas possible. Maintenant, vous allez au City Hall et du coup, vous ne pouvez même pas avoir accès à ce landmark parce qu'il n'y a que les adresses qui sont légitimes, applicables, on va dire, qui s'affichent à vous. Donc, voilà, je trouve ça vraiment super, tout cet effort pour rendre Uplen vraiment user-friendly et compréhensible. Mais d'ailleurs, tu parlais des City Hall. La petite précision intéressante pour ces candidatures-ci, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce type de métaventure, la souscription doit se faire évidemment dans le City Hall de la ville où vous souhaitez installer votre métaventure. D'ailleurs, je vais terminer les conditions tant que j'y suis. Elle ne peut évidemment pas être listée comme propriété à vendre si vous souhaitez vous y installer. Et au niveau de vos fournitures et de vos stocks, vous devez avoir au minimum 20 légits au total de tous les différents types éligibles à la vente dans ces métaventures, que ce soit les Spirit Halloween, les Manguera, les Jack Inside, etc. Vous voyez exactement maintenant de quoi il s'agit et ce qu'il faut pour pouvoir postuler pour ces métaventures. Tu as encore quelque chose que tu souhaitais dire à ce propos, Nocif ? Non, comme toi, c'est une très bonne avancement. C'est une bonne chose. Il y avait un trou où il fallait le combler, de toute façon. Et peut-être aussi qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouveaux types de métaventures qui arrivent et qu'ils doivent faire de la place. Parce qu'ils se disent, si on se retrouve avec des Legitsop dans un autre, par exemple, vous avez 50 Legitsop, parce qu'il y en a trois personnages à chaque fois qui veulent faire trois types de Legits différents. On croule vite sous le nombre de ce genre de choses. Et puis, au niveau de la navigation, ce n'est pas top. Donc, peut-être qu'ils sont en train de prévoir ça. Ça peut être un bon signe. Surtout qu'au niveau Legit, tu vas avoir des partenariats majeurs et des partenariats standards, je dirais. Pour moi, clairement, la FIFA, la NFLPA, ce sont des partenariats majeurs. Donc, ça a du sens de leur donner une métaventure à eux seuls. Parce qu'il y a une diversité énorme dans les Legits qui sont proposés. Il y a vraiment toute une collection, tout un panel qui est bien plus large que ce que Jack Itzai nous a proposé. Jack Itzai, il a proposé des Legits en collection plus restreinte, avec moins de variétés. Donc, ça fait sens de pouvoir rassembler tous les projets que j'appellerais standards. Parce que je n'aime pas du tout le terme mineur. Ce ne sont pas du tout des projets mineurs, mais ce sont des projets que je dirais standards. Je trouve que ça a du sens de les rassembler dans une même métaventure et de pouvoir quand même les traiter. Exactement. Ensuite, passons à la suite. Qu'est-ce qui a du sens encore ? Ce qui a du sens, c'est de pouvoir faire des courses avec des moyens d'interaction sur l'issue de la course. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Donc, que se passe-t-il en fait ? On a enfin les mécanismes de boost et de freinage qui arrivent dans les courses. Donc, ça, c'est évidemment très attendu. En matière de boost, apparemment, on aura droit à trois boosts par course. Et en matière de freinage, je ne pense pas que ce soit limité. Le freinage, a priori, c'est tout le temps. Très bonne chose aussi. C'est une très très bonne chose, ouais. Ça rapporte... Bon, en fait, clairement, par rapport à ce dont on avait accès à avant, c'est le jour et la nuit, on ne va pas se le cacher. En revanche, on n'est pas sur du Grand Tourismo encore. Mais voilà, c'est un petit pas... Je fais un petit pas vers un jeu beaucoup plus compétitif et avec vraiment des enjeux. Et surtout, potentiellement, une monétisation vu que ce n'est plus complètement basé sur la chance, mais sur les skills. Donc, voilà. Comme chose première, chose due, ça arrive. En bonne et due forme, on est très content. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce jeu-là, en tout cas, ait vocation à devenir un Grand Tourismo. Je pense que la place du futur Grand Tourismo dans Le Plein d'être à prendre encore. Et j'attends toujours Gala, sur le coup. Ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur un jeu de voiture. Donc, je les attends toujours. Exactement. On attend Gala, voir ce qu'ils ont sous le capot. Mais je pense que si Gala, comme promis, a priori, arrive, je pense qu'ils vont arriver avec tout un écosystème de jeu et potentiellement pas avec quelque chose avec de la sporadicité, on va dire. Ok. Mais ça, c'est de la spéculation, bien sûr. C'est possible. Je te propose qu'on passe à l'analyse de marché pour terminer ces news en vrac. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer là-ici ? On peut remarquer un Manhattan qui est au beau fixe, qui ne bouge pas depuis la semaine passée. Pour mon plus grand plaisir, on peut remarquer une petite réappréciation de San Francisco. Alors, il prend 2 centimes en dollars. Ça, ce n'est pas très palpable. Par contre, au niveau Apex, il prend 2680 Apex de plus. On est à 18 000 Apex pour le floor maintenant. Ça, pour moi, c'est très, très bien. Londres, on a une très légère baisse sur la valeur en Apex. Mais on est sur quoi ? Sur 700 Apex de baisse. C'est ça, à peu près à la louche. C'est quoi ? On est à peu près là-dessus. Bon, ça, ce n'est vraiment pas très significatif. Et Tokyo, on a les premiers chiffres de floor price qui arrivent pour cette semaine. On est à 8,48 $ et à 18 500 Apex. Nocif, je te propose de nous présenter les plus grosses transactions ou tu souhaites nous dire quelque chose sur les floor price ? Non, je voulais juste rajouter. On a hésité à rajouter Tokyo cette fois-ci, surtout pour les floor price parce que, en fait, c'est des floor price qui ne ressemblent pas à grand-chose vu qu'on est vraiment pré-collection reveal. Ils ne sont pas très représentatifs, on est d'accord. Voilà, exactement. Mais bon, on a voulu marquer le coup. Et puis, comme on allait dans tous les cas le mettre dans les plus grosses transactions, pourquoi ne pas le mettre dans les floor price ? Mais voilà. Attendez-vous à ce que ça soit vraiment très chamboulé par rapport à... Que la semaine prochaine soit très chamboulé par rapport à cette semaine. Là, on ne manquera pas de vous rappeler que c'était les floor price pré-release. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les plus grosses transactions ? Donc, bon, une transaction à 770 dollars sur Manhattan, donc un parvue de 110 UP2. Donc, c'est assez intéressant. C'est pas mal. Voilà, c'est dans les prix, mais c'est toujours plaisant de voir qu'il y a du volume. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un 174 000, donc 150 UPX pour Lenox Hill. Donc, bon, ça, c'est un grand terrain, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est tout à fait dans les prix du marché. Rien d'incroyable. À San Francisco, par contre, on a une belle transaction. Bon, une fois de plus, c'est un train terminal. Terminal de train, bah oui. Donc, bon, c'est un gros chiffre, une fois de plus. On est sur une belle somme en dollars. Mais c'est vrai que pour un terminal de train à San Francisco, c'est une somme tout à fait modeste. Qu'est-ce qu'on a ? On a, donc, à HunterPoint. Donc, voilà. Donc, là, pour la petite description de cette transaction, en fait, c'est un achat qui a été réalisé. Donc, c'est un... C'est le Uplen Bureau qui a vendu ça. Donc, c'était une propriété qui était détenue par Uplen Bureau par rapport, je suppose, à tout leur organisme de... Voilà, vous savez, toutes ces propriétés qui n'ont pas été mintées et tout à la base. Donc, elles arrivent sur le marché petit à petit. Donc, vous voyez, là, on a presque... Donc, on a 758 UP2. Donc, c'est une grosse, grosse propriété. C'est une grosse, grosse propriété. Pour San Francisco, c'est gros. Ah oui, en plus, je regardais celui de la semaine dernière. Non, non, non. Donc, 857 UP2, excusez-moi. Donc, à HunterPoint. Donc, voilà. Tout à fait raisonnable comme prix. De toute façon, on est sur les prix de mint plus accordés à la valeur du marché actuel par rapport à théoriquement le quartier dans lequel la propriété se trouve, etc. Donc, voilà. Donc, une belle transaction. Bravo à celui qui a récupéré ça parce que c'est des propriétés... Elles restent assez compétitives théoriquement sur le marché. Donc, il faut être attentif pour les avoir. Donc, à Londres, on se retrouve avec une... Donc, une transaction à 300 dollars. Donc, de West End. Donc, si je ne me trompe pas... Est-ce que c'est celle-ci ? Non, ce n'est pas celle-ci. Donc, celle-là. Donc, c'est une propriété à 300 dollars. J'ai regardé un petit peu. Bon, ça coûte cher là-bas. Mais... Ça reste assez cher. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu un deal à travers ça. On ne sait pas. En revanche, la propriété à 320 000 Apex qui a été achetée à West End aussi. Ça, c'est une propriété très compétitive puisqu'elle se retrouve dans le carrefour de Piccadilly Circus. Et c'est une des deux propriétés qui a l'écran géant type Times Square. Donc, c'est vraiment un super hit comme propriété. Et donc, j'estime que vu déjà les prix de Mint de West End, ça, c'est vraiment... C'est vraiment une propriété... C'est vraiment pas cher payé. Donc, ça, c'est... Bravo à celui à l'acquéreur. Et donc, à Tokyo, qu'est-ce que nous avons ? Donc, nous avons à Doganzaga une propriété qui partient à 900 dollars, 208 Yuppitou. Donc, ça, c'est en dessous du Mint, a priori. Et on a une autre propriété. Donc, de 682 Yuppitou à Sakura Gaokasho à 950 000 Apex. Et voilà, c'est tip top. Ça bouge bien. Donc, on a remarqué avec North. Donc, ça, c'est pas dans le tableau. Mais on a remarqué, il y a quand même eu 4 000 transactions sur le second marché depuis le release. C'est pas mal. En sachant qu'il y a eu 20 000 propriétés de release, on est sur du 20%. C'est un beau volume d'échange, je dirais. En une semaine. Oui, moins d'une semaine au final. Moins d'une semaine, oui, tout à fait. Non, ça, c'est très bien. Mais écoute, je te propose, tant qu'on en a parlé de Tokyo, qu'on y reste, qu'on parle un peu de la collection reveal qui était censée arriver initialement le 24 à 18h heure française, mais qui arrivera finalement le 25. Donc, ne vous y trompez pas. Il y a eu une correction. Ça a été posté dans un premier article, le 24. Il y a eu une correction. Ce sera le 25. Qu'est-ce qu'on a noté ? Alors, Nocif, tu souhaites nous parler un peu de certains quartiers. Tu souhaites nous dire certaines choses. Moi, ici, en fait, je sais qu'il y avait certains quartiers dont on avait parlé tout à l'heure. J'ai mis des petites flèches de couleurs pour que vous vous y repériez parce que c'est pas toujours évident dans ces villes-là. Je te propose qu'on commence par le haut de la liste. Alors, vous verrez également que dans la colonne de l'infographie à droite, vous avez les prix des up squares en UPEX. Donc, classés par ordre d'ailleurs, du moins cher au plus cher, avec dans l'autre colonne une projection d'une propriété à 50 up squares pour voir un petit peu combien ça peut coûter. Je vous ai mis des petites flèches. Vas-y, Nocif, je t'en prie, et Bitsou. D'ailleurs, juste pour notifier que ce tableau, on l'a, c'est des datas du crowdfunded data, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui vient du serveur de Analytic Assassin, de notre cher Dijac. Merci à eux pour ces magnifiques datas. Elles sont arrivées, ces datas, quand même, avant le release. On vous les a présentées la semaine dernière. un gros big up à eux parce que c'est quand même super plaisant d'avoir le prix au Youppi 2 avant de vous lancer sur un release. Gros big up à eux. Ebissou, c'est un quartier, je ne vais pas pouvoir vous dire énormément de choses sur Ebissou à part que c'est un quartier assez privilégié de cette région-là. Culturellement, il se passe des choses. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, je devais me renseigner une fois du temps. Moi, je me suis laissé dire que c'était un quartier résidentiel où tu as une impression de taille humaine parce qu'apparemment à Tokyo, tout est démesurément grand, les immeubles sont démesurément grands, tu te sens tout petit parmi la foule de monde et dès que tu arrives à Ebissou, apparemment, tu arrives dans une partie de la ville où tout reprend un peu une taille humaine. Génial, merci de me l'apprendre, c'est très intéressant. Alors du coup, après nous avons Udaga Wacho. Udaga Wacho, en soi, tout le quartier, c'est vraiment en fait, il y a quelque chose de... Donc on va y revenir après, mais en fait, c'est vraiment la zone qui touche un petit peu tout ce qui est le crossing, ce qu'on appelle le scramble crossing, c'est cet énorme carrefour où il y a des millions de gens qui passent par jour. Le carrefour le plus fréquenté du monde, je crois, non ? Exactement, oui. Donc là, on verra dans l'analyse d'après, il y a plusieurs choses qui sont les plus fréquentées du monde à Tokyo et justement à Shibuya. Et ce carrefour en fait partie pour tout ce qui est piéton. Donc ça, ça doit être très très impressionnant à voir ça en vrai d'ailleurs. Et donc du coup, vous avez cette zone qui part vraiment du crossing et qui va dans Udaga Wacho. Donc c'est une petite rue qui s'appelle Basketball Street et tout autour de cette rue, bon c'est surtout cette rue-là, mais c'est vrai que ça rayonne un petit peu aux alentours. On appelle ça donc le Center Guy. Center Guy, ça veut dire le centre. C'est pas compliqué. Et cette zone-là, beaucoup de gens estiment que c'est le centre culturel japonais. Vraiment. Et surtout, le centre culturel japonais potentiellement, le centre culturel de la jeunesse japonaise officiellement. Donc c'est vrai que c'est un quartier où vous allez voir que niveau Yuppi-2, le rate prix Apex-Yuppi-2 il est vraiment très très bas. Mais qui plus est, si tu regardes sur la map, on a les tout derniers quartiers de la colonne, donc Doguenzaka et Jinan qui sont respectivement en rose et en mauve. Si vous voyez, les deux flèches rose et mauve viennent encercler le quartier du Dagua Wacho. Donc on est vraiment sur deux quartiers à très haute valeur qui encerclent un quartier à l'intérieur qui a une valeur on va dire moyenne ? Oui, même basse on va dire. On va dire bas, j'hésitais à le dire. Parce que c'est six fois moins cher quand même parce qu'en fait c'est de la proportion qu'il faut regarder, t'as raison. C'est vraiment, ouais, on peut vraiment se dire que si on fait une moyenne, comme tu dis, on est vers le milieu mais c'est vrai que par rapport à un quartier qui touche en fait parce que le quartier de Nézé, voilà, Dogenzaka en fait, vraiment touche le quartier du Dagua Wacho et au final on voit que ça passe de 6000 Apex le Yupi 2 à moins de 1000. Donc potentiellement vous voyez que dans la vraie vie ça n'existe pas ça, il n'y a pas des vraies démarcations comme ça instantanées. Mais bon, là on est dans le plein de ça c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'amuser à faire des choses décrescendo au niveau du Mint. On est obligé de respecter quand même un minimum de logique, bien évidemment. en revanche ce qu'on peut dire c'est vraiment vous avez donc le crossing et en fait la rue la plus fameuse qui quitte le crossing pour aller quelque part elle va dans le Dagua Wacho et c'est vraiment ça Center Guide. Donc ne pas minimiser, voilà, je ne vous en dis pas plus, vous pouvez faire vos propres présomptions mais du coup, voilà, très intéressant, très intéressant et dans tous les cas on voit que comme ce n'est pas très cher et quand même c'est les plus gros mark-up qui partent, bon ça, il n'y a pas de... il n'y a pas de... c'est pas... il faut... voilà, c'est tout à fait normal on va dire. Donc ensuite, nous avons donc Daika Nyamashow donc alors ça, ça va être vraiment le quartier extrêmement huppé où vous allez avoir vraiment les célébrités, les manoirs, tout ce qui n'est pas accessible aux commandes du mortel. Vraiment, on va avoir toute la... Donc c'est passé une fois de plus si je ne me trompe pas, c'est un quartier résidentiel mais extrêmement, extrêmement huppé. On pourrait le comparer à un quartier comme Bel Air ou ce genre de choses. Moi, ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est que c'était un quartier où il y avait énormément de petits commerces typiques et qui ont donné apparemment au quartier le nom du Brooklyn de Tokyo. Brooklyn de Tokyo, super. Mais en tout cas, ça je peux vous confirmer parce que c'est une source japonaise. On m'a dit, c'est vraiment... il y a toutes les célébrités qui habitent là-bas, les grandes maisons, tout ça, c'est vraiment là-bas. Moi, c'est source Wikipédia. Donc si tu as un japonais... Mais par contre, de toute façon, ça fait tout à fait sens parce que si tu regardes les petites épiceries fines, les produits un petit peu qui sortent du commun, ça va toujours se retrouver dans des zones... Un peu à haute valeur ajoutée. Exactement. Donc ça, ça va ensemble. Ça, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et si vous regardez, Brooklyn aux Etats-Unis, enfin à New York, c'est extrêmement huppé en Brooklyn. par rapport à ce que ça a pu être, aujourd'hui, c'est extrêmement huppé. Surtout tout ce qui est vraiment mitoyant avec Manhattan sur Hudson. Après, il y a le quartier de Shibuya et le quartier de Shibuya... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette release avec Shibuya, mais en fait, Shibuya, c'est compliqué. Parce que Shibuya, en réalité, c'est bien plus grand que le quartier qui est présenté dans Upland. Et quand on regarde le quartier qui est dans Upland, en fait, Shibuya, ce sont de multiples petits quartiers à l'intérieur et tout ne s'équivaut pas à Shibuya. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, je vais pouvoir, en fait, faire le tri là-dedans. En fait, ce qui a ouvert, en fait, ils appellent ça Shibuya City. Alors, je ne sais pas si dans la vraie vie, on appelle ça Shibuya City. En tout cas, c'est le district de Shibuya, ça, c'est sûr. Donc, tout ce qui est ouvert, alors peut-être qu'au niveau des, on va dire, des borders, donc des frontières, peut-être qu'il manque un petit quartier, un petit parcours, voilà, peut-être qu'il y en a un en trop, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire que c'est exactement ça. Mais en tout cas, je sais que globalement, cette zone-là, c'est le district de Shibuya. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en fin de compte, donc Shibuya, donc le quartier qui a été mappé par Upland, existe bel et bien. Donc, en fait, c'est le sous-quartier, c'est le sub-neighborhood de Shibuya, de Shibuya district. Donc, il existe bien, avec a priori, une belle, la délimitation est bien faite. En revanche, dans l'esprit, dans l'esprit du Tokyoït, dans l'esprit culturel, on ne parle pas de Shibuya en parlant de ce quartier. Potentiellement même, là, je vais faire une présomption, mais potentiellement, on le merge avec, potentiellement, Jingu Maé, qui est, qui voilà, c'est le quartier vraiment qui rayonne. Et en plus, dans le Jingu Maé, on voit qu'en fait, il y a plusieurs sous-quartiers qui sont extrêmement connus, type Harakuru, dont on vous a parlé tout à l'heure, où il y a le pop-up store Oniforce. Harakuru, c'est pas à Shibuya, ça ? Si, c'est un Harakuru, c'est pas à Shibuya, c'est à Jingu Maé, justement. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'était vraiment sur la frontière, mais côté Shibuya. En fait, tu vois où il y a la flèche violette foncée ? Oui. Et bien, c'est juste en dessous, Harakuru, sur la lisière du parc. Voilà, c'est une zone, c'est une sorte de bande. Ok, d'accord, très bien. Écoute, je voyais ça un peu ailleurs, mais c'est pas grave, très bien. Alors, je vais faire un petit disclaimer, parce que, attention, nous, on a fait nos petites recherches, tout ça, tout ça, mais ça reste quand même extrêmement compliqué pour nous occidentaux de comprendre les termes, les choses, voilà, même sur Wikipédia, même les gens qui ont fait ça, potentiellement, voilà, c'est des informations à prendre vraiment. Et c'est un disclaimer qu'il faut prendre sur toutes les sorties de ville, à partir du moment où on n'est pas chez nous et où on est dans des villes qu'on connaît finalement très mal, c'est toujours compliqué. Mais là, au Japon, honnêtement, c'est un défi supplémentaire. Après, moi, je me suis vraiment focusé sur la zone autour du crossing. Là, par exemple, le Center Guy, ça, je peux l'assurer, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça, c'est une vérité. Et du coup, je voulais finir avec Shibuya, en fait, dans l'esprit collectif au Japon, quand vous parlez de Shibuya, en fait, vous, l'épicentre de Shibuya, donc pas du district, donc vraiment, on parle de Shibuya, c'est tout simplement, quand on va vous parler de Shibuya, ça voudra dire, en fait, toute la zone qui émane vraiment du crossing, en fait. Donc, en fait, potentiellement, on va pouvoir vous parler de Shibuya et quelqu'un, vous savez comprendre que ça pourrait être tout à fait potentiellement dans Dogenzaka, il y a du Shibuya dans Dogenzaka parce qu'en fait, c'est une sous-zone culturellement, donc dans l'esprit public, en fin de compte, qui rayonne vraiment de cette zone. Et je crois qu'en fait, que le vrai quartier de Shibuya qui est destiné là, c'est vraiment quelque chose, je ne crois pas vraiment que... Apparemment, vu que ça ne représente pas les... Donc, quand on en parle comme ça, ça ne représente pas vraiment les vraies frontières, je ne sais pas comment il se situe culturellement, je ne sais pas comment il se situe. En tout cas, vraiment, quand on parle de Shibuya, par exemple, on va vous dire clairement, donc Center Guy, c'est dans Shibuya, mais pas dans Shibuya District, vraiment dans Shibuya. Donc, c'est assez intéressant de voir que... Voilà, on pourrait voir des similitudes à Paris dans ce qui existe vraiment et par exemple, en fin de compte, comment on va commencer à appeler les choses et tout dans l'esprit collectif et dans la population. Et donc, du coup, voilà, on a un magnifique gif, là, celui-là. celui-là, je suis assez content d'avoir réussi à le prendre. Je trouve... Alors, déjà de... On n'avait pas fini, un or, ça, je crois. Au niveau Shibuya ? Ouais. Au niveau Shibuya, attends, je te mets la suite, voilà. C'est de ça dont tu voulais parler ? Alors, c'est pas de ça que je voulais parler, c'était des autres quartiers juste avant, parce que ça, en fait, du coup, ce qui est ici, vous pourrez revenir dessus, mais c'est plus ou moins ce que je vous ai expliqué. En revanche, sur le truc d'avant, voilà, il y a quand même ce quartier-là, donc Jinan, ça, je ne peux pas trop vous en parler. En revanche, il y a quelque chose de très important à noter, c'est Dogenzaka. Dogenzaka, en fait, ça s'appelle donc le Love Hotel Hill, et en fin de compte, c'est là où vous allez retrouver en fait quelque chose qui est extrêmement connu au Javon et qui est extrêmement démocratisé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Comme ici, on pourrait le voir un petit peu comme quelque chose un petit peu en marge ou un petit peu caché, tout ça. Là-bas, les gens sont très ouverts à ce niveau-là, donc c'est des Love Hotel, donc renseignez-vous sur ce qu'est un Love Hotel. Il n'y a rien de vraiment très glauque là-dedans, c'est tout à fait ouvert. Et en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui pensent que potentiellement, ça pourrait... Les Love Hotel pourraient faire partie d'une venue dans les collections, donc c'est très important de le noter. Et aussi, dans ce quartier, vous allez avoir vraiment le vrai petit artisanat japonais, donc les petits restaurants, les petits couturiers, tout ça, en contraste avec Center Guy qui est vraiment extrêmement extravagant. Et pour revenir sur Jinan, dont tu ne savais pas quoi dire... Pardon, excuse-moi. Vas-y, termine, je t'en prie. Non, 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 je t'en prie. Jinan, je ne saurais pas dire des choses vraiment très intéressantes. Ben écoute, moi j'ai juste pris deux petites infos comme ça, apparemment, c'est un quartier qui est très connu pour ses artistes de rue, ses performances en plein air, et qui serait apparemment un haut lieu de rencontre du cosplay, des cosplayers. Et du coup, tu vois, ça colle avec... C'est vraiment, ça touche avec Harakuru, en fait. Exactement, exactement. Et de toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choses à dire de ces quartiers-là, mais moi, ce que je trouvais intéressant de montrer là vraiment, c'était l'enclave de Udaga Wacho à l'intérieur de Jinan et en dessous de Dogenzaka qui ont des prix très élevés alors que Udaga Wacho a des prix très normaux, voire bas. Voilà, à noter. Est-ce que tu veux quand même passer sur cette slide-là où tu as tout dit ? En fait, voilà, vous pourrez, voilà, peut-être juste... Je veux t'ai un petit coup d'œil. Non, je ne veux pas t'embêter, juste peut-être tu peux enlever ta caméra deux secondes pour que sur YouTube les gens puissent avoir juste accès à ça parce qu'il y a des petites choses un petit peu intéressantes juste que ça clignote. Voilà, vous pourrez lire ça. C'est rien d'incroyable, c'est juste la traduction du Wikipédia anglophone qui n'est pas du tout la même chose que le Wikipédia francophone. C'est un petit descriptif très consensuel. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que vous pouvez voir sur cette carte la taille de Shibuya par rapport au grand Tokyo. Tokyo est gigantesque et vous allez voir, il y a une petite chose après qui va vous montrer à quel point c'est gigantesque, Tokyo. Alors, juste avant, on va quand même clôturer avec le GIF, avec l'évolution du Mint en temps accéléré, évidemment, de Tokyo. Qu'est-ce qu'on peut constater là ici ? On peut constater en tout cas que tous les quartiers dont on vous a parlé ici juste avant sont allés, on va dire, concentrés dans la partie sud, les centres-sud de la release. Et quand on regarde le déroulement, alors je vais attendre que ça boucle évidemment parce que là on est... Voilà. On sent que ce pôle-là a été très très vite pris d'assaut par les Minters, tout comme d'ailleurs le Nord-Ouest. Et est-ce que tu sais pourquoi le Nord-Ouest nocif ? Parce que je me suis vraiment posé cette question. Quand tu regardes ce GIF, tu te rends compte que le Nord-Ouest, il évolue de manière... Un Nord-Ouest, ok d'accord. Un Nord-Ouest. Alors, ce que j'appellerais la tête du dragon, pour moi ça, c'est un dragon. En fait, c'est parce qu'il y avait trois propriétés sur lesquelles tu pouvais send pour le Mint et il y en a une qui est vraiment dans cette zone-là. je pense que déjà ça c'est un... Comment dire ? J'y ai pensé mais ça ne me semblait pas être l'explication. Est-ce que ce n'est pas les prix les moins chers aussi ? Peut-être. Peut-être. Mais ça peut se vérifier ça peut se vérifier assez facilement au final. Attends, on va regarder ça. Justement, on va regarder sur la slide d'avant. On est sur Atagaya et ça, Atagaya, ce sont les prix les moins chers. Ok, voilà. Écoute, moi je cherchais une explication vraiment de nos, etc. Non, en fait, rien à voir. Il faut voir que c'est ce qu'il y a de plus lucratif. Sur un lié, si vous arrivez à taper dans ce qu'il y a de moins cher, vous allez avoir les meilleurs markups. Vous n'allez pas pouvoir en tirer énorme, énorme et mordre. Si vous avez des grosses sommes à foutre sur un release, ce n'est pas la bonne stratégie parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir y mettre. Mais pour les petits joueurs qui veulent flipper et faire être sûr d'avoir un bon markup, vraiment toujours s'attaquer. On voit que c'est ce genre de propriété. Elle ne part jamais en mint même en dollar. C'est assez rare. En revanche, quand vous allez aller sur des quartiers comme Dog & Zaga, tout ça, vous voyez, si vous allez sur Apexland, vous allez voir que quand même tout ce qui est en dollar, ça part déjà bien en dessous du mint parce qu'il y a des gens qui cherchent à cash out et on ne va pas vous faire encore un descriptif du tokenomics mais c'est vrai que le dollar et l'UPEX sont un petit peu décorrélés et donc du coup, il y a plus de liquidités en UPEX qui traînent et il y a beaucoup de gens qui estiment moins l'UPEX par rapport au dollar donc ils en profitent. Donc surtout, c'est des releases de tir 1 pour cash out et ils ont bien raison. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est quand même assez intéressant. On voit un comparatif entre Tokyo et Los Angeles. Donc vous voyez à quel point Tokyo, c'est gigantesque parce qu'on se rend compte qu'on pourrait rentrer Los Angeles dans la moitié de Tokyo. C'est un monstre de ville. Je pense que ce n'est pas la ville la plus grande. Je pense que potentiellement Sao Paulo est plus grand encore que Tokyo mais de par la densité et de la manière dont l'urbanisme est fait c'est-à-dire que c'est quand même c'est vraiment les gens sont les uns sur les autres. C'est très bien urbanisé Tokyo. Donc vraiment, c'est quelque chose. C'est une grosse ville. Mais écoute, ça c'est à peu près pour moi tout ce qui clôture ce qu'on avait à dire sur Tokyo. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire avant qu'on passe au podcast de Crypto News ? Ben non, juste une bonne chance pour les collections reveal. J'espère que vous allez avoir des bonnes surprises. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne le dit jamais avant les collections reveal mais si vous voulez vraiment optimiser vos chances, n'oubliez pas d'enlever vos mises en vente pour ne pas éventuellement que vous ayez une collection qui parte à un prix trop bas. Faites attention à ça avant la release. Alors, qu'est-ce que c'est Crypto News Podcast ? Nocif, tu connais Crypto News Podcast ? Ben oui, j'avais vu ça passer. J'ai vu le magazine de Crypto News. Déjà, c'est un gros magazine de crypto, etc. Donc voilà, quand vous remettez les mains dans le podcast, vous vous rendez compte qu'ils n'interviewent pas n'importe qui, c'est quand même des grosses... C'est que des CEOs, c'est que des pointures de toutes les boîtes de la tech. Exactement. Et on voit le professionnalisme de l'intervieweur. Voilà, c'est quand même un produit très, 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 très bien fini. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, allez jeter une petite oreille à Crypto News. Ça, c'est sûr et certain. Si vous êtes intéressé par le monde des cryptos, allez jeter une petite oreille. Mais si on vous en parle, ce n'est pas pour vous diriger vers les cryptos. C'est parce qu'il y a eu une interview de Dirk Lohd qui a été menée par ce podcast. Et il y a, selon moi, quatre thèmes que je voudrais brosser très rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Si vous nous suivez dans les lives, on a déjà parlé de ça en long, en large et en travers. Mais encore une fois, Dirk est revenu sur l'importance de la super app. Alors pour vous montrer un petit peu à quel point cette tendance est là, je vais cacher ma caméra parce qu'on ne voit pas bien. Elon Musk, évidemment, aimerait que X, donc l'ancien Twitter, devienne également une super app. Je pense que ça va être une tendance qu'on va voir de plus en plus dans les mois, voire les années à venir. Les gros mastodontes vont avoir envie de mettre en place des super apps. Et je trouve ça assez intéressant qu'Uplend soit positionné sur ce créneau depuis si tôt, finalement, parce que les super apps c'est une réalité en Chine, WeChat c'est le mastodonte là-bas, mais nous, en tant qu'occidentaux, et je pense aux Etats-Unis également, le concept de super apps c'est un concept qui n'a pas encore vraiment pris sa place dans l'univers technologique. Et si Uplend pouvait avoir un angle là-dessus et pouvoir se positionner un peu plus tôt que la norme, moi, ça me paraît être une très bonne nouvelle. Et surtout, c'est que si même, alors on ne sait pas trop le X dans quelle direction ça va, mais WeChat ce n'est pas quelque chose qui est relayé ni sur quoi que ce soit qui s'approche de près ou de loin au Web3. Donc, du coup, Uplend, pour l'instant, c'est les leaders de la super app Web3 relatif blockchain. Donc, tant qu'on arrive à garder le lead, ça va. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas le mentionner, mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce podcast, c'est la manière dont il introduit Dirk et Uplend. Il met le projet Uplend sur un piédestal. Ah, mais ça, j'allais dans le ton de l'interview. excuse-moi. C'est le troisième point. Excuse-moi. Vas-y, je te laisse. C'est mon troisième point. Mais on peut en parler tout de suite, maintenant que tu lèves le poing, vas-y, allons-y. C'est vrai. Moi, j'ai noté vraiment ce ton d'interview, c'est incroyable. Bon, il faut savoir que dans ses autres interviews, c'est un gars qui est relativement bienveillant avec ses autres. Il aime faire briller son autre. Donc, ce n'est pas une exception qu'il a fait pour Uplend. Mais clairement, il est plutôt enthousiaste à l'idée de présenter le projet. Il présente ça comme un des meilleurs, si pas le meilleur projet Gaming Web 3 en cours pour l'instant. Il met souvent en avant les différents points de spécificité de Uplend en disant que c'est incroyable. Il est lui-même joueur. Il est toujours actif. voilà. Est-ce que c'est ça que tu entendais par le ton ? Exactement. C'est vraiment ça. C'est la manière dont tu présentes le projet et qu'il le met vraiment en termes un petit peu de faire de lance un peu de tout l'écosystème. Et j'ai trouvé ça quand même... Voilà, c'est pour... Comme tu dis, il a raison de mettre tous ses hôtes en valeur. Ça, c'est sûr. En revanche, tu ne peux pas le faire avec des projets qui ne tiennent pas la route. Tu ne peux pas mettre en avant un projet qui n'est pas en avant. Et le mettre, ça te décrédibilise complètement. Donc, il y a quand même quelque chose de forcément un tout petit peu réel derrière tout ça, je suppose. Et c'est vrai que la manière dont il importe ça, il met vraiment un petit peu Upland avant le reste dans l'écosystème. Et j'ai trouvé ça très plaisant d'entendre ça parce que ce n'est pas souvent. Ce n'est pas souvent déjà qu'il y a des... Dans ma vie au quotidien, on ne me flatte pas souvent d'être sur Upland. C'est ça. Donc, ça fait toujours du bien pour des gens qui sont investis dans Upland. Exactement. Alors, il nous a également confirmé que Upland était toujours aussi intéressé par la décentralisation progressive. Donc, il faut rester patient. C'est ce qu'il a dit, en fait. Il disait que les utilisateurs ont tendance à attendre des évolutions rapides. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des jeux qui ont mis parfois 10 ans. Alors, je pense que c'est GTA l'exemple qui donnait. Arrête-moi si je me trompe. Moi, GTA V. Je suis très mauvais en jeu vidéo. Alors, c'est une bonne question. Je crois que GTA V je pense que je n'ai pas été juste au bout de ma phrase. GTA V a mis 10 ans pour sortir une mise à jour de son jeu. Voilà, vas-y. Non, parce qu'en fait, là, il y a GTA VI qui devrait sortir quelque chose comme ça. Et GTA VI, pour le coup, est-ce que ça ne ferait pas plus de 10 ans, en fait, que c'est sorti ? Parce que, théoriquement, ils attaquent le développement avant que le dernier opus sorte. Donc, c'est-à-dire que le développement de l'opus d'après a commencé avant même que l'opus, en fait, donc qui sorte, soit sorti. Donc, déjà, je pense qu'on est à déjà plus de 10 ans de la sortie de GTA V. Donc, inutile de vous dire que, voilà, un jeu triple A vraiment avec des implications, vraiment quelque chose, un vrai produit fini et qui n'arrivera jamais à l'étendue du monde, etc., prend plus de 10 ans à être manufacturé. Donc, voilà, une fois de plus, là, on est dans la manufacture. c'est sûr que c'est frustrant, c'est sûr que c'est un modèle qui est nouveau, donc ça étonne, mais a priori, rien d'incroyable. On est sur une pace, donc c'est-à-dire un rythme qui est tout à fait normal. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur un studio de gaming qui a des milliards. parce que Rockstar a des milliards, Rockstar a fait 600 millions de bénéfices le jour de la sortie de GTA V. Mais oui. Et il continue à faire des mises à jour qui sont lucratives et il continue à faire des mises complètement des... C'est un jeu qui a traversé trois générations de consoles. Je veux dire, ils sont... Ils développent des jeux qui mettent plus de 10 ans à développer en ayant des studios qui brassent des milliards. Mais vraiment des milliards. Donc voilà, il faut un peu remettre... Rendre à César ce qui appartient à César et remettre tout dans l'ordre. Le rythme de Plaine est tout à fait raisonnable. Et pour remettre un peu l'église au milieu du village quand même, il est difficile quand même de comparer à un jeu type Uplaine dont le développement est basé pour l'instant en tout cas pas du tout sur le développement graphique mais plutôt sur le développement mécanique, le développement algorithmique, l'évolution de l'économie. le côté blockchain, etc. Voilà, Plaine développe de l'invisible pour l'instant. Alors que GTA à mon avis développe dans l'intégralité du processus de GTA à mon avis il y a déjà beaucoup de développement visible. Donc de développement 3D, de développement graphique, du développement moteur, etc. Enfin après le moteur c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un peu invisible. Mais voilà, c'est pas tout à fait comparable en ça mais l'argument est valide dans le sens où un jeu vidéo ça met 10 ans pour se développer Uplend ils sont là depuis 3 ans, 4 ans du calme. Calmons-nous, on a déjà un projet qui tourne et on est surtout sur un développement qui existe encore nulle part ailleurs pour l'instant. La blockchain EOS Uplend est quasi seule dessus, il y a très peu de metaverses qui ont pris les parties prix d'Uplend et des parties prix que je dirais quand même assez tranchées. Donc il faut faire avec tout ça en matière de développement. Donc voilà, ça c'était l'argument et on en était parti de la décentralisation progressive, Uplend est toujours là-dessus, ça prend du temps, ils préfèrent faire une décentralisation progressive parce que pour eux c'est le, enfin si j'ai bien compris en tout cas l'argument de Dirk, c'est que c'est ce qui drive, c'est ce qui amène le plus d'engagement au niveau de la communauté. C'est plus intéressant de lancer l'économie vraiment, de faire bouillonner les choses, de mettre quelques personnes dedans et que les gens arrivent petit à petit et qu'à un moment les gens puissent récupérer leur NFT et qu'à un moment ils puissent récupérer leur identité et qu'à un moment plus tard ils puissent partir vers d'autres univers en embarquant avec eux leur NFT, leur identité, revenir dans Uplend et là à ce moment-là quand tout ça sera mis en place et que tous ces milestones auront été passés, on pourra envisager une décentralisation différemment avec plus de sérénité parce que pour l'instant il y a quand même pas mal de risques dans les projets cryptos à décentraliser dès le début soit ça part bien directement et ça marche soit ça part mal et on voit beaucoup de projets qui se gaufrent monumentalement à cause de ça à vouloir trop implémenter de décentralisation dès le début là où c'est pas forcément nécessaire. donc ne me comprenez pas mal il y a des cas où c'est nécessaire il y a des cas où ça l'est moins et pour l'instant dans Uplend je suis vraiment convaincu que ça l'est moins il faut le temps que la décentralisation puisse trouver une place intéressante. Encore quelque chose à dire là-dessus Nocif ou je passe au dernier point ? Non je t'en prie. Le dernier point j'ai noté améliorer le mode alors pourquoi j'ai noté ça ? Parce que ce qui a été dit dans ce podcast à un moment il dit ça de manière très furtive il dit voilà le but du Metaverse c'est quand même d'amener un monde meilleur etc. Et c'est un point de vue qui avait été développé dans un autre podcast qui a tout son intérêt aussi pour Uplend qui s'appelle Navigating the Metaverse qui est animé par Dire donc si vous êtes anglophone je vous invite vraiment à aller jeter une oreille là-dessus parce que pour moi c'est du caviar ce podcast ils font toujours intervenir des gens qui ont des choses percutantes et intéressantes à dire il faut préciser il faut quand même bien parler anglais pour le comprendre il faut être bien anglophone on est bien d'accord mais c'est très technique alors j'ai failli dire dans le dernier épisode non dans l'avant-dernier épisode parce qu'il y en a un qui est sorti aujourd'hui il y avait eu vraiment toute une tirade sur l'importance de la bienveillance de l'attrait pour l'utilisateur de remettre l'utilisateur au centre de ne pas être un système qui oppresse des utilisateurs pour leur voler leur data pour leur voler leur argent etc vraiment cette remise j'ai presque envie de dire cette remoralisation du business je ne sais pas si le terme va être particulièrement bien choisi mais en tout cas c'est comme ça que je le sens et j'ai l'impression que ça c'est une tendance qui est bien plus large que Plend c'est une tendance qui touche pas mal de sociétés du Web3 et dans ce podcast justement il y avait deux ou trois intervenants qui en parlaient et qui avaient l'air assez d'accord donc je glisse ça là je pense que l'amélioration du monde en tout cas c'est un narratif qui va être mis en avant par les projets Web3 probablement instrumentalisé par certaines entreprises probablement utilisé à des fins tout à fait louables et tout à fait honnêtes par d'autres entreprises pour l'instant ce que je constate c'est que Plend à mes yeux a l'air de le faire de manière louable mais voilà gardons ça à l'oeil Nocif est-ce que ça t'avait tapé dans l'oreille aussi ça ou ça n'a pas oui complètement complètement mais c'est quelque chose voilà mais le problème c'est que pour arriver à là il y a du mauvais comme on pourrait l'entendre aujourd'hui c'est que ça doit passer par l'identité numérique et de ne plus avoir d'anonymat sur internet ce genre de choses pour que vraiment les comportements en fait redeviennent comment dire sains au sein en fait du Web et donc du coup du Métaverse si le Métaverse c'est la suite logique du Web et tout ça apportera tout un flot de oui de de positivité dans le sens de ça va assainir en fait cet écosystème le fait qu'on puisse ne plus se cacher derrière un pseudo et qu'on s'engage à sa propre notoriété à mettre en porte-à-faux sa propre notoriété quand on quand on fait un acte quand on dit quelque chose quand on quand on crée un business etc etc je pense que oui on va vers c'est potentiellement là la plus grande révolution qui va qui va arriver mais une fois de plus c'est aussi un sacrifice puisque voilà il faut il n'y aura plus cet anonymat qui est quand même quelque chose voilà auquel on tient donc voilà c'est un peu le ying et le yang moi je suis plutôt pour on verra comment ça se passe mais je suis je suis quasiment sûr que en tout cas au niveau des rapports humains alors peut-être que du coup on sera plus des proies pour les grosses fintechs ce genre de choses mais en tout cas entre nous entre entre rapports humains donc digitaux je pense que il va y avoir vraiment une énorme révolution et une révolution très très positive mais peut-être qu'il y a un il y a un revers de médaille à payer je sais pas mais en tout cas au niveau des rapports humains je pense qu'on va être extrêmement gagnant de toute cette révolution ouais mais écoute je pense qu'on a on a déjà brassé pas mal de choses sur ce live j'ai pas l'impression que dans le chat il y ait particulièrement des questions n'hésitez pas à nous en laisser si vous en avez est-ce que est-ce que toi Nocif tu penses que on fait quoi on coupe maintenant ou on attend encore une minute ou deux le temps de voir s'il y a des questions bah écoute on va attendre une petite minute voir s'il y a une question qui arrive mais je pense pas que mais d'ailleurs d'ailleurs il y a pas de questions posées n'importe quoi c'est vrai que au niveau au niveau anonymat je pense qu'il va de plus en plus y avoir de solutions pour adresser ça j'ai cru comprendre qu'il y a possibilité de ne pas être dans une situation d'anonymat tout en même temps ne donnant pas ton identité donc je pense qu'il y a des technos qui vont arriver pour ça et juste que ça sera voilà ça sera question de temps admettons moi je suis derrière Nocif donc potentiellement personne ne saura qui est derrière en revanche Nocif restera Nocif et tout ce que dira Nocif sera imprimé dans l'histoire de Nocif et je pourrais pas demain arriver et me présenter comme une nouvelle personne donc c'est à dire que cet personnage virtuel cet avatar qui est Nocif il fassera ses conséquences les conséquences de ses actes puisque ça sera une personne vraiment virtuelle mais en même temps réelle puisque unique il n'y aura pas ce don d'ubiquité qu'on a sur internet aujourd'hui aujourd'hui je peux très bien si j'ai le temps et si je veux manipuler les gens je peux très bien ouvrir 3-4 comptes Twitter et commencer à créer tout un tas de choses on peut vraiment et ça voilà il y a un côté fun mais il y a un côté extrêmement anxiogène pour les gens qui se font prendre en étau dans tout ce système de ces gens qui manipulent etc donc je vois que ça va quand même apporter beaucoup de solutions et comme tu dis ce ne sera pas forcément l'identité votre identité reproduite dans le numérique ce sera potentiellement plus subtil que ça mais n'empêche qu'il va y avoir des garde-fous auxquels on n'a pas accès aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment le Far West internet on va se civiliser l'internet va se civiliser de mon point de vue certainement du coup il y a quand même des questions tu as vu écoute là ici au niveau des questions on nous demande si on a parlé de nouvelles Meta Venture donc ce qu'on a parlé c'est les Speedway donc là il y a beaucoup de Speedway qui sont en train d'arriver a priori donc vous pouvez déjà aller courir dans les Speedway mais voilà en fait c'est comme si vous allez courir dans quelque chose une course normale pour l'instant il n'y a pas plus à offrir dans un Speedway c'est juste c'est cool par contre il faut que vous y rendiez je pense je ne sais pas si les courses qui arrivent les tracés dans les Speedway sont aussi accessibles via l'application sans s'y rendre je ne sais pas c'est pas quelque chose auquel je me suis très beaucoup intéressé en ce moment je dois le faire mais pas pour l'instant donc ça voilà je n'ai pas de gros de réponse à part qu'il y a de plus en plus de Speedway le Speedway de Red Hook est prêt dans quelques heures donc ça aussi c'est un gros event on est très 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 contents on va voir si ça nous donne un petit boost sur le classement en général on va voir si les Speedway ont de la valeur dans la balance et je ne sais pas s'il y a quoi d'autre comme questions bah écoute c'est bon j'ai passé j'ai passé ton revue et ce ne sont pas des questions le reste ce ne sont pas des questions le reste donc voilà donc il nous reste à vous dire à mercredi prochain de toute façon pour notre rendez-vous du mercredi soir à 21h comme d'habitude et Nossif passe une bonne semaine bah oui bah à toi aussi et une très bonne semaine à tout le monde et bien entendu ceci ne peut se dire autrement qu'en mode métaverse et oui le mode métaverse je vous souhaite une bonne semaine et on se capte mercredi prochain salut à tous les gars ciao salut c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501